Rue de l'Échiquier On aimait bien l'idée de la rue qui est un espace de rencontre On aimait bien l'image de l'Échiquier qui est un espace de jeu et de confrontation Et on s'est créé juste avant la grande crise économique de 2008 Sur des sujets qui depuis longtemps nous intéressaient L'économie sociale et solidaire, l'écologie, le développement durable Avec des livres comme celui-ci par exemple de Claude Alfandéry Qui est le pape de l'économie sociale et solidaire en France On a touché juste à un moment où finalement tout le monde pouvait constater qu'on était dans le mur Et qu'il fallait trouver d'autres façons d'envisager en particulier le développement économique, la croissance Et on a publié toute une série d'ouvrages pour donner la parole à des figures emblématiques de l'économie sociale et solidaire en France Des personnes qui cherchent à justement inventer des dispositifs utiles aux personnes en difficulté Créateurs de richesses mais de richesses aussi au niveau des territoires et pour les territoires Et puis en fait une fois que l'outil a existé, la maison d'édition On a développé d'autres collections On a en particulier choisi de traduire en français Des ouvrages fondateurs dans le champ du développement durable Comme le livre de Jeannine Bénus Biomimétisme qui est le livre fondateur sur la question de l'intelligence de la nature Comment des biologistes en observant la nature peuvent aider des ingénieurs à développer des applications efficaces Respectueuses de l'environnement dans des champs qui vont de l'énergie à la pharmacologie En passant par l'agriculture, l'informatique Dans la série, dans cette série là Qui a un nom, Initial Dédé, par référence à la chanson de Serge Gainsbourg, Initial Bébé On a eu envie de publier des livres extrêmement importants Mais qui n'étaient pas disponibles en français Comme ce livre là de David Holgrème, Permaculture Dans la même collection, on a publié Les limites à la croissance Le rapport Médose qui est le premier travail de recherche A établir que la perspective d'une croissance exponentielle dans un monde fini Est une aberration en particulier sur le plan écologique Voilà, alors il s'agit là vraiment d'ouvrages assez denses Parfois de grosses paginations Jusqu'à 690 pages pour le livre d'Amory Lovine sur la transition écologique Donc on a aussi développé des collections plus accessibles A un public plus large Comme une collection qui s'appelle Les petits ruisseaux Qui sont en fait des ouvrages de vulgarisation Sur des sujets liés à l'environnement Comme le vélo On a publié début 2014 un livre d'Olivier Rasmont Qui s'appelle Le pouvoir de la pédale Qui met en évidence qu'en ville en particulier Mais pour tout trajet compris entre 200 mètres et 10 kilomètres Le vélo est vraiment l'outil idéal Parce qu'il est efficace d'abord Parce qu'il est évidemment économique Donc nous on est finalement sur des sujets qui sont assez récurrents L'environnement, l'écologie On essaye de traiter ces sujets là de façon assez différente Soit avec des collections effectivement de références Soit avec des collections de vulgarisation Mais aussi avec aujourd'hui des livres plus pratiques On a par exemple sorti une collection de livres de cuisine Qui s'appelle Tout est bon dents Qui a pour objectif de lutter contre le gaspillage alimentaire De façon très quotidienne et concrète En proposant 40 recettes par légume Pour tout cuisiner Pour ce qui est de la carotte par exemple Du haut des fannes jusqu'en bas des racines Et c'est vrai qu'en parallèle à des ouvrages Qui sont quand même assez denses Comme celui-ci, Global Gâchis sur le sujet du gaspillage alimentaire On aime bien aller chercher un cercle de lecteurs différents On vient de publier notre première BD Qui descendra les poubelles Qui est justement sur la question de la réduction des déchets Sujet qu'on avait par ailleurs abordé Avec le grand débordement Dans la collection des petits ruisseaux Mais là de façon beaucoup plus humoristique A destination d'un public plus jeune aussi Nathanael Mikles qui est l'illustrateur Et l'auteur de cette BD Imagine un monsieur tout le monde Qui un matin se réveille Constate que son grippin ne fonctionne plus Et se demande ce qu'il va pouvoir en faire Et là-haut ce apparaît Et va lui faire un cours d'économie circulaire Et puis au fil de sa journée Il va rencontrer Lavoisier Qui va lui parler de réemploi Pasteur qui va lui donner une leçon de compostage Et il va terminer sa journée Avec Thoreau dans sa cabane Perdue au fond de la nature Pour s'entendre parler de reconnexion Justement à la nature Et voilà Donc nous c'est vrai qu'on est Soucieux de transmettre Finalement sur tous ces sujets-là Des idées nouvelles Des bonnes nouvelles Mais de le faire De façon assez finalement variée Pour ce qui est de Pour ce qui est de l'angle éditorial Et bien voilà A du j'ai lu Au revoir 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 Merci.